Caviar Petrussian, partenaire du club Ararat TV Le club Ararat TV, avec plus à venir, fond de dotation du groupe Tempo One Retrouvons tout de suite le club de Richard Fendikian Et nous accueillons maintenant le président de la Maison Arménienne de la Jeunesse et de la Culture Garo Obsépian, Garo Obsépian, bonjour Alors, Garo Obsépian, les Franco-Arméniens de Marseille, comme dit M. Azdavour Il ne dit pas les Arméniens, les Franco-Arméniens, vous doivent ce pavillon Arménie depuis maintenant 27 ans Vous êtes donc le président de la MAJC qui organise cette présence à la Foire de Marseille Quels souvenirs, cher Garo, gardez-vous des toutes premières éditions de ce pavillon Arménie ? La première émission de notre présence sur la Foire internationale de Marseille date de 1991 1991, dans l'histoire de l'Arménie, dans l'histoire contemporaine de l'Arménie est une date particulièrement importante puisque c'est la création de la deuxième république indépendante Arménienne, après celle de 1918 Et bien, cette république arménienne a été proclamée à Erevan le 21 septembre 1991 Et le 22 septembre 1991, ici même à la Foire de Marseille Et bien, le drapeau, le tricolore arménien, Garmir Gabouda Rinchakoun, flottait sur le pavillon de la Foire Autrement dit, cela signifie que, officieusement, l'Arménie a été représentée à l'extérieur Donc, dans le monde extérieur, ici à Marseille La maison arménienne de la jeunesse et de la culture, Garof Setian, vient de souffler ses 41 bougies pour marquer l'année du sport à Marseille Vous aviez placé cet anniversaire rue Saint-Basile sous l'égide du club de foot UGR Divs Oui, parce que c'était l'année du sport à Marseille Mais les 40 ans de la maison de la culture, c'est toute une histoire Vous savez que la maison de la culture arménienne a été créée pour justement préserver, faire reconnaître, faire rayonner la culture arménienne dans ses différentes expressions, notamment les expressions majeures Et qu'à la maison de la culture arménienne, qui est un lieu de rencontre, qui est ouvert à toutes les associations, qui est ouvert sur son environnement Ce n'est pas une forteresse refermée sur elle-même, au contraire, c'est un lieu de communication, un lieu de rencontre, un lieu de dialogue où nous voulons faire vivre la culture arménienne, la langue arménienne, les traditions arméniennes Et pour cela, nous avons organisé, je vais très vite, pendant ces 40 ans, des expositions scientifiques de premier ordre En partant de la fin, je dirais qu'en 2009, on a fait une exposition sur les 12 capitales d'Arménie Exposition qui avait été faite lors de l'année de l'Arménie à Paris Ensuite, la magie de l'écrit, la vieille charité, là aussi, l'année de l'Arménien en 2007 Puis également, le livre arménien à travers les âges, les manuscrits, l'histoire arménienne, les khachkars, l'architecture arménienne, les artisans arméniens Et tout ceci, c'est un travail d'exposition, de présentation, de faire connaître cette riche et diversifiée culture arménienne qui a traversé les siècles Alors, le prélat de l'Église apostolique de France, Mgr Van Ovanissian, avait fait le voyage de Paris pour dire combien, cher Garou, le rôle et les actions de la MHIC étaient importants Oui, parce que nous avions mis sous l'égide du primat de l'Église apostolique arménienne de France Qui nous a fait l'honneur et le privilège d'être là pour ce 40e anniversaire Et qui a apprécié le travail qui a été fait tout au long de ces décennies Également, parler, rendre hommage, notamment au fondateur Vous savez que cette maison de la culture arménienne a été créée avec une collecte publique On n'a pas eu de mécènes qui nous ont donné des sommes importantes Mais c'est chaque foyer arménien qui a donné ce qu'il pouvait donner Et nous avons ainsi, en 5 ans, de 1971 à 1976 Collecté, je dis en francs anciens, près de 150 millions de francs anciens Pour pouvoir et ériger et refaire, et également équiper cette structure Alors, ancien professeur de mathématiques, cher Garou Vous avez enseigné au collège des Barthavelles et au lycée Marcel Pagnol à Saint-Loup Qu'est-ce qui vous revient, Garou, en mémoire, quand vous pensez à ces années ? Écoutez, ça c'était mon travail professionnel Dans la vie, je n'ai qu'un seul métier, c'est celui d'enseignant, de pédagogue C'est un métier que j'aime beaucoup C'est une, je pense, c'est une mission noble que de pouvoir transmettre des connaissances Travailler avec des jeunes générations, leur apprendre Et c'est toute la satisfaction que peut avoir un professeur qui pratique l'enseignement dans les différentes matières Moi c'était en mathématiques Mais bon, en même temps, je dois dire que j'ai enseigné l'arménien également à la maison de la culture arménienne Pour des élèves qui présentaient l'arménien comme langue à option, comme première ou deuxième langue au baccalauréat Donc pendant des années et des années, la maison de la culture arménienne a aidé ces jeunes à réussir ou à préparer leur baccalauréat Vous êtes aussi un grand défenseur de la cause arménienne Avez-vous le sentiment, Garo, que la cause arménienne avance aujourd'hui ? Ou pensez-vous que, face au négationnisme de la Turquie, elle est vouée à encore rester longtemps au point mort Au moins tant qu'Erdogan sera au pouvoir ? Moi je ne le vois pas comme ça D'abord, la cause arménienne, ce n'est pas uniquement la reconnaissance du génocide arménien Le génocide arménien fait partie de notre histoire Bien sûr, il faut que la vérité de cette histoire éclate Mais la cause arménienne, c'est un tout Dans la cause arménienne, il y a aussi tout un travail culturel à effectuer Il faut mener de pair et tout ce qui est dans le monde diplomatique et tout ce qui est dans le monde culturel Par exemple, aujourd'hui, ne pas parler l'arménien Aujourd'hui, ne pas savoir lire l'arménien Aujourd'hui, ne pas faire vivre la presse arménienne ou l'écriture arménienne Eh bien, c'est un recul de la cause arménienne Ça fait partie de la cause arménienne Ce n'est pas que le génocide arménien Vous voyez, c'est un tout Donc, il faut travailler pour cela Que aujourd'hui, la Turquie reconnaisse ou pas En tout cas, c'est une évidence maintenant Qui est admise par tous les pays C'est que la Turquie a exercé des exactions De telle sorte que ceux qui ont défini le génocide Eh bien, on dit que le génocide arménien a été le premier du XXe siècle C'est une évidence même Qu'aujourd'hui, Erdogan ne le reconnaisse pas Que demain, on le reconnaît Voilà, ça viendra En tout cas, je suis sûr que ça viendra Qui pensait, il y a encore 20 ans Qu'après un régime soviétique Après Staline Après ses successeurs Un régime rigide Dictatorial, despotique L'Arménie retrouverait une indépendance Personne ne le pensait Alors, le mot communautaire n'a pas toujours bonne presse actuellement Des dizaines d'associations Caritatives, culturelles, sportives ou cultuelles Revendiquent de cette communauté à Marseille Quel sens, Garof Sepian, ce mot a-t-il pour vous Et pour les Franco-Arméniens aujourd'hui ? Le mot communautaire Le mot... Communauté Dans le mot communauté, il y a un rassemblement Ce n'est pas du communautarisme Les communautés peuvent vivre ensemble En bonne entente En complémentarité En apportant chaque fois un plus Et le communautarisme C'est se replier sur soi-même Et repousser les autres Or, il faut s'ouvrir Les communautés doivent s'ouvrir Marseille est riche de sa diversité De sa pluralité Et bien cette pluralité C'est une addition Le communautarisme, c'est une soustraction Alors, cher Garof, pour terminer Vous avez eu beaucoup d'invités Au cours de toutes ces années Au cours de ces 27 années Vous avez eu des invités d'honneur Comme Hélène Ségara Patrick Fiori André Manoukian Mathieu Madénian J'ai moi-même donc apporté Ma pierre à l'édifice Pour faire venir tous ces invités Et aujourd'hui, nous avions Sans doute l'un des plus Le plus prestigieux Vous avez reçu comme invité d'honneur Cher Garof, monsieur Charles Aznavour Quelques mots avant de terminer sur Charles Qui était l'invité d'honneur De cette journée de l'Arménie Année 2017 à Marseille Oui, mon cher Richard D'abord, merci Merci à toi D'avoir été un petit peu La cheveille ouvrière De cette venue De Charles Aznavour Sur la foire de Marseille Et sur le pavillon Arménie C'est bien sûr Un événement exceptionnel En tout cas C'est une fierté pour nous La foire Disons que le pavillon arménien C'est enrichi de cette personnalité Qui est représentative Et qui vraiment Vous redonne une certaine dignité Et fierté Aux Arméniens de par le monde Charles Aznavour C'est un personnage culte Charles Aznavour C'est un personnage reconnu Dans le monde entier Comme il le dit C'est un citoyen français D'origine arménienne Un franco-arménien Et non pas un arméno-français Et il a raison C'est d'abord La culture Et l'universalité De la culture française Qui vient se déverser Dans son patrimoine arménien Bravo Garof Sepian Pour cette présence De plus d'un quart de siècle Dans cette enceinte Rendez-vous donc A l'année prochaine Garof Bien sûr Rendez-vous A la 28ème édition Et avec tout le monde Et merci A tous ceux qui ont participé Merci surtout A tous ces bénévoles A toutes ces dames Oui à toute votre équipe Qui vous eut depuis des années A toute l'équipe de bénévoles Qui du matin A 8h Jusqu'au soir A 20h Tous les jours Avec les nocturnes aussi Bien sûr Et bien sont présents Laissent leur famille Laissent leur maison Laissent leurs enfants Leurs plus-enfants Et bien pour venir ici Et donner vie A ce pavillon Je les remercie vivement Au nom du comité D'administration De la maison arménienne De la jeunesse et de la culture Merci Garo Cepion Et donc à l'année prochaine Rendez-vous donc pour Le pavillon Arménie A la foire de Marseille En 2018 Laisse-moi guider T'es pas dans l'existence Laisse-moi la chance De me faire aimer Viens comme une enfant Au creux de mon épaule Laisse-moi le rôle De te faire oublier Le temps qui va Le temps qui court Ou celui qui grande Le temps, le temps, le temps Et rien d'autre Le tien, le mien Celui qu'on veut n'autre Le temps, le temps, le temps et rien d'autre Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre Le temps passé, celui qui va naître Le temps d'aimer et de disparaître Le temps des pleurs, le temps de la chance Le temps qui meurt, le temps des vacances Le temps, le temps, le temps et rien d'autre Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre Le temps, le temps, le temps et rien d'autre Le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre Le temps des jeux, le temps des affaires Le temps joyeux, le temps des mensonges Le temps frileux et le temps des songes Le temps, le temps, le temps et rien d'autre Le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre Le temps, le temps, le temps et rien d'autre Le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu Le temps de la vie, le temps qui vient, jamais ne s'arrête Et je sais bien que la vie est faite Du temps des uns et du temps des autres Le tien, le mien, peut devenir nôtre Le temps des uns et le temps des autres Le tien, le mien, peut devenir nôtre Le temps, le temps des uns et le temps des autres Le tien, le mien, peut devenir nôtre Le temps des uns et le temps des autres Le tien, le mien, peut devenir nôtre Le temps, le temps, le temps Retrouvons tout de suite le club Arara TV de Richard Fendikian Et nous accueillons toujours à la Foire de Marseille au Pavillon Arménie Au stand RCF, Hervé Demirgian Hervé Demirgian, bonjour Bonjour Richard Hervé, vous êtes directeur du Futur Culture à Toulon Alors première question Le directeur que vous êtes, a-t-il aussi l'esprit qui jubile ? L'esprit qui jubile, c'est ce qui m'anime Alors, pour une petite rectification, c'est pas Toulon C'est La Garde Donc c'est une localité juste à côté de Toulon Oui Donc effectivement, mieux vaut dire Toulon, La Garde Parce qu'au moins on voit bien où c'est Et est-ce que j'ai l'esprit qui jubile ? Il y a plus que jamais Parce que j'ouvre un magasin dans un mois C'est un moment important Il y a des dizaines et des dizaines, voire une centaine de personnes Qui travaillaient sur le site pour préparer cette ouverture Donc oui, je jubile, c'est un moment extraordinaire Alors parlons Hervé de l'enseigne Cultura Qui a été lancée en 98 à La Rochelle C'était le premier magasin en France Oui, tout à fait On a ouvert Belleépine qui était le 76ème Et on va arriver à 83 ou 84 magasins d'ici la fin de l'année On aimerait en avoir une centaine dans les 3 ans à venir Alors comment se porte Cultura aujourd'hui Et quel bilan peut-on tirer de l'implantation de Cultura dans notre région ? On s'est implanté dans la région Le premier magasin, le magasin historique C'était à La Valentine, à Marseille Oui Deux ans après Il y a 5 ans, s'est implanté Plan de Campagne Puis Aubagne Et maintenant c'est Toulon, La Garde qui s'ouvre Donc oui, le maillage commence à se faire Alors vous venez de vivre avec la rentrée et les fournitures scolaires Une période cruciale de l'année L'une des plus importantes pour vous Oui, alors je n'étais pas effectivement en magasin Puisque là je suis en travaux Mais oui, c'est un moment important et ça s'est bien passé Alors Cultura serait née d'une idée simple en fait Démocratiser la culture là où elle n'était pas présente En l'occurrence les zones commerciales en périphérie des villes Oui, tout à fait C'était l'objectif, un des objectifs de notre président fondateur C'est là où il n'y avait personne, là où il n'y avait pas de culture Le proposer Et on se porte bien Ça va bien Et puis on est aussi en transformation avec le digital On appelle ça maintenant le figital Ah oui Donc Cultura est toujours resté aujourd'hui dans cette position gagnante de la périphérie des villes De la périphérie, on a deux tests de centre-ville dont un abribe Donc le centre-ville nous intéresse aussi On veut faire le centre-ville Mais aujourd'hui la plupart des magasins c'est en périphérie pour le moment Alors la clientèle provençale est une clientèle qui aime la culture Et qui investit beaucoup dans le domaine artistique et culturel Oui, c'est vrai qu'on a un terreau très favorable à la culture On a un terreau très favorable à la musique, à tout l'art en général Et nos magasins deviennent des lieux d'expérience Puisqu'on a ouvert les académies Ça sera le cas par exemple à Toulon-la-Garde Avec trois salles d'académie pour prendre des cours de musique, de guitare De piano, de batterie Donc ça c'est une évolution qui est enclenchée depuis quelques années Et l'académie artistique avec des cours de dessin Des cours de couture Donc on va aussi vers l'expérimentation Alors le produit phare chez Cultura C'est le jeu vidéo comme on l'imagine ou c'est autre chose ? Le jeu vidéo est un produit important C'est pas notre produit phare Notre ADN c'est le loisir créatif Le loisir créatif Frédéric Banegas adore les jeux vidéo je sais Mais on adore le jeu vidéo On a des endroits vraiment très sympas pour jouer et s'amuser Alors les magasins Cultura bougent beaucoup toute l'année Présentez-nous les ateliers créatifs Et le concept de votre enseigne Qui en fait toute son originalité C'est quasiment dès la formation de l'entreprise On a créé l'atelier Donc ce sont des cours d'une heure, d'une heure trente Pour apprendre une technique Et repartir avec un objet qu'on a réalisé Et on va, il y a des cours de couture également Et là on est carrément dans l'académie Avec une initiation au produit toute l'année Avec une inscription au mois, au trimestre ou à l'année Pour apprendre des techniques par un professionnel Qui accompagne le nouvel élève Quelles sont les plus grandes journées à venir pour votre enseigne ? On a la Toussaint, c'est un moment important Et les fêtes de fin d'année arrivent très vite Et ça arrive chez nous dès début novembre Les fêtes de fin d'année c'est le moment le plus fort Alors pour tout savoir sur les scènes Et tous vos événements, une adresse sur la toile peut-être ? Alors on est sur cultura.com Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux Sur Facebook Où on a une véritable animation Pour voir exactement tout ce qui se passe en magasin Cultura.com et aussi notre adresse mail Bon et bien après le Cultura plan de campagne Que vous dirigez On viendra vous voir maintenant au Cultura Toulon Toulon-Lagarde, c'est ça Merci Hervé Demirgian de nous avoir rendu visite Dans le Club Ararat TV Merci Richard pour l'invitation A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Club de Richard Fendikian Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501